C'est un petit vol dans les Dolomites, à Brunec, c'est un petit peu flippant parce que les conditions sont quand même juste après des jours d'orage et de pluie donc c'est tonique on va dire il ne faut pas lâcher le dos, je vais aller me poser parce que je commence à fatiguer. Voilà des Combes et face est du du lac de Combes, c'est des Suisses qui m'ont donné la combine, les petits qui sont là. Effectivement il y a un thermique ici. Et le voilà le fameux lac de garde. Putain c'est beau ça ! Là ce que ça donne ce beau lac de garde, c'est vraiment magnifique. C'est des toutes petites plages microscopiques, il n'y a rien pour se poser. Il y a un beau petit château là, ici, mais je viens de là-bas. Donc c'est très stable, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre là-haut on voit les Dolomites et c'est déjà bien chargé à cette heure-là. Voilà, voilà. C'est un beau vol contemplatif. C'est le lac d'Annecy en beaucoup plus grand. Et là on voit l'Atero qui est juste là, là on voit les voiles. Ça fait 20 mètres sur 80 mètres. Ce n'est pas très grand. C'est le seul endroit où on peut se poser en plus. Il ne faut pas déconner. Atterrissage réussi, la cible elle est juste là. Je ne suis pas très très loin. Mais comme vous pouvez le voir, c'est bien vanté quand même l'Atero. Il ne faut pas se louper, ce n'est pas si long que ça. Voilà, belle expérience le lac de garde. C'est vraiment sympa à faire et à refaire. Oh, le lac de garde. De l'eau. Hop là.